Générique AG2 Sala Mondial vous présente C'est le Nord. Générique Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'économie. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Mélanie Duré, créatrice de l'épicerie Nomade, on part en vrac. Bonjour Mélanie Duré. Bonjour. Nous allons tout d'abord regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé chez Happy Restauration à Ceux-Clin. Reportage. Happy Restauration est une entreprise de restauration collective. Happy Restauration a choisi d'axer son fonctionnement sur les approvillonnements régionaux. Pour que la qualité se retrouve dans l'assiette, il faut des produits de saison. Et donc des produits de saison, ça veut dire des produits régionaux. Happy Restauration travaille avec une vingtaine de producteurs régionaux sur le restaurant ici du lycée hôtelier d'Orchis. Voilà. Merci. Je repasse pour la crème demain. Ça nous permet aussi de toujours être au top, entre guillemets, parce qu'ils ont une grosse exigence au niveau sanitaire, au niveau de la qualité des produits. Et au niveau du confort de travail, Happy ont les menus prévus déjà d'avance. Donc on peut le savoir une semaine ou deux à l'avance, ce qu'on va devoir livrer les semaines d'après. Donc ce qui nous permet de toujours anticiper la production en fonction des ventes. Et on n'est jamais surpris. En plus, on a des retours directs. Comme là, on livre la Providence à Orchis. Il y a beaucoup de jeunes du village qui sont dans cette école. Et du coup, lorsqu'on les voit derrière, c'était super bon, on mange mieux à la cantine. Et ils savent que c'est nos produits. Ils passent tous les jours devant les champs, devant les fermes. Et c'est sympa que ce soit pour les parents ou les enfants. C'est toujours plus rassurant de savoir que les produits qu'ils mangent à la cantine ont été produits à côté de chez eux. Et qu'ils ont des liens même directs avec les producteurs qui fournissent leur cantine. On a choisi Happy tout simplement parce que c'est une entreprise régionale. Déjà, ce qui était important. Qui travaillait avec des producteurs locaux. Et il y avait une charte que l'on souhaitait nous, en tant qu'écolotelière principale, c'est d'avoir des aliments de qualité. Donc on ne cherchait pas forcément un prix, mais on cherchait une qualité de production. Que ce soit sur la déclinaison des produits, mais aussi sur la qualité de ce qui était proposé. Les spécificités des Hauts-de-France, notamment en termes d'agriculture, la diversité des produits régionaux qu'on peut trouver, nous permet de proposer tous les jours des repas équilibrés. Et donc on a vraiment le souhait de rester et de faire vivre cette région dans laquelle on voit un grand avenir et des grandes opportunités. Mélanie Duré, mieux se nourrir tout en protégeant la planète. Ça fait aussi partie de vos préoccupations, j'imagine. Tout à fait. En tant qu'aussi maman, on fait attention à l'environnement pour nos enfants, pour savoir quelle planète laisser aux enfants. Mais aussi on fait attention à ce qu'ils mangent pour leur santé. Donc effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comment vous est venue cette idée, votre parcours ? Tout simplement, moi-même, j'ai voulu faire la démarche de réduire mes déchets. Je trouve que c'est assez compliqué, il faut faire ses courses à droite, à gauche. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de proposer d'aider les gens dans leur démarche de réduction des déchets. Donc je propose sur le camion plein de choses, avec des produits locaux en priorité. Ça permet aussi de facilement réduire les déchets avec le fournisseur. Donc il y a à peu près 390 références. Donc il y a de quoi trouver son bonheur dans le camion, sur chaque marché de la métropole. J'essaie de faire le tour. Alors je ne peux pas être partout, mais j'essaie d'être au plus proche des gens. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre camion, dans des sacs, dans des bocaux, etc. Alors il y a beaucoup de choses. On a déjà tout ce qui est alimentaire sec. Donc on a tout ce qui est apéritif, fruits secs, biscuits, confiseries. J'ai des épices, de l'huile, de la farine, du sucre, tout ce qui est petit déjeuner. Il y a des céréales, du café, du thé, de la confiture, du miel. Il y a tout ce qui est aussi riz, pâtes, légumes secs, graines du monde. Et tout ça au poids ? Tout ça au poids. Vous voulez 100 grammes, 10 grammes, 11 grammes. On choisit la quantité. Après, j'ai tout ce qui est savon cosmétique. Donc shampoing solide, déodorant solide, dentifrice solide, brosse à dents. Et après, j'ai tout ce qui est parti, produits d'entretien. Donc nettoyage au naturel, bien entendu, pour toujours respecter la planète. Donc tout ce qui est vinaigre, bicarbonate, savon noir, lessive, tablette lave-vaisselle, voilà, les choses naturelles. Merci Mélanie Duré. Et à bientôt dans C'est le Nord.